salut les agitateurs du changement bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles je suis caroline et sur cette chaîne je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels dans cette vidéo j'ai un message vraiment particulier pour ceux qui sont découragés et ceux qui ont envie d'abandonner leur transformation vers le naturel je vais vous expliquer quelles sont les raisons les plus courantes qui conduisent à l'échec et surtout vous partagez quatre astuces pour vous permettre de persévérer et de préserver votre santé avec les savoirs naturels vous vous dites sans doute comment faire pour éviter la facilité d'acheter tout fait comment faire pour trouver les bons produits pour arrêter de dépenser votre argent dans des produits industriels qui ne sont donc ni pour vous ni pour la nature vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur le blog mes recettes naturelles et au travers de tous les messages que je reçois je me suis rendu compte que finalement les personnes qui débutent une transition vers un mode de vie naturel et plus simple rencontrent tout le temps les mêmes difficultés et ce sont ces difficultés qui donnent cet sentiment de frustration et l'envie finalement d'abandonner alors oui c'est difficile de vivre comme on le souhaite avec toutes les contraintes sociales et les sollicitations externes ça semble être compliqué à mettre en oeuvre de faire ses produits et ses remèdes naturels par où commencer ça paraît être une montagne et vous vous sentez bloqué et je comprends la frustration de ne pas y arriver tout simplement il y a trop d'informations en vrac et vous ne savez juste pas comment faire pour démêler le vrai du faux vous vous dites que ça demande trop de matériel trop d'ingrédients vous craignez de vous tromper surtout quand on utilise les plantes et les huiles essentielles ou encore vous avez peur de devoir changer vos habitudes et ben finalement qu'est ce qui se passe et bien vous ressentez la frustration de ne pas pouvoir en faire plus si vous êtes dans cette situation et bien sachez que vous n'êtes pas seul je me suis rendu compte que tout le monde passe exactement par là ce qui se passe c'est que vous avez probablement commis une des quatre erreurs qui conduisent le plus souvent à l'échec la première erreur c'est que on a envie de tout faire d'un coup et ce qui se passe c'est qu'on se décourage en fait vous avez trouvé probablement plein de recettes sur internet vous vous y mettez d'un grand coup vous avez acheté tout le matériel tous les ingrédients et vous avez envie de remplacer tous vos produits ménagers votre lessive la plupart de vos cosmétiques et vous allez prendre un grand sac poubelle et tout jeter tout ce qui vous paraît toxique ou inutile sur le moment ça fait un bien fou c'est clair je veux pas vous dire le contraire mais qu'est ce qui va se passer ensuite la plupart des recettes que vous allez réaliser elles vont juste pas marcher ou elles vont pas être à la hauteur de vos attentes par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir à la maison avec les produits du commerce et ça c'est particulièrement vrai avec les plantes médicinales parce qu'il faut savoir exactement quels sont les bons dosages et comment les utilisent et c'est vrai aussi avec les produits ménagers qui sont vite décourageants parce que c'est quand même pas très marrant à faire alors vous allez être déçu et vous allez garder surtout en mémoire que ça va vous ça vous a demandé beaucoup de travail pour finalement pas grand chose erreur numéro 2 c'est de penser que c'est compliqué à mettre en place alors c'est vrai que c'est une bonne façon de procrastiner si on suit une méthode et des recettes qui sont efficaces et qu'on sait comment les utiliser et ben c'est pas du tout compliqué le plus dur c'est pas de commencer le plus dur c'est de tenir dans la durée et pour garder la motivation il n'y a pas de secret il faut avoir des résultats et il faut être accompagné la troisième erreur que j'ai remarqué c'est d'appliquer des recettes sans comprendre à quoi servent les ingrédients tant qu'on ne comprend pas et ben on n'est pas capable d'avoir un regard critique sur la montagne d'informations qu'on trouve sur internet et dans les livres d'ailleurs j'ai même vu des aberrations dans des livres qui sont vendus en librairie sur des mélanges avec du bicarbonate avec du vinaigre ou sur des dosages avec les huiles essentielles le bon réflexe pour vous y retrouver c'est de vous cantonner à des recettes qui sont simples avec des ingrédients qui sont peu transformés et qui sont le plus naturel possible le but c'est pas de transformer votre cuisine en labo de chimie je suis passé par ces étapes et j'ai commis ces erreurs pour tout vous dire avant je ne me préoccupais pas du tout de la qualité des produits que j'achetais et encore moins de leur impact sur l'environnement j'étais une très très bonne cliente du marketing des de la presse féminine des beauty box et des dernières nouveautés et puis en fait un jour j'ai eu le déclic et j'ai eu le déclic quand ma fille qui était encore tout bébé a commencé à avoir vraiment beaucoup beaucoup d'eczéma sur le corps alors je me suis renseignée j'ai lu beaucoup de choses et j'ai compris un jour et ça m'a vraiment fait froid dans le dos que la crème que je m'étais mis pendant toute ma grossesse sur le ventre deux trois fois par jour et que j'avais pourtant payé à prix d'or en pharmacie et bien elle avait potentiellement pu faire du mal à mon bébé ça c'était en 2012 et à l'époque même dans les super produits qu'on trouvait en pharmacie il y avait encore des parabènes et on sait maintenant que ces parabènes sont des perturbateurs endocriniens et qu'ils ont un impact très important sur les bébés sur la vie in utero et ces conséquences peuvent être très très graves comme on sait qu'il y a un lien sur le diabète on sait qu'il y a un lien sur l'obésité on sait qu'il y a un lien sur les troubles de l'attention sur l'hyperactivité et on suspecte même un lien entre la multiplication des cas d'autisme avec les perturbateurs endocriniens quand j'ai compris ça et bien j'ai vraiment ressenti le besoin de me libérer je me demandais mais comment faire pour vivre mieux pour mieux consommer mais sans me prendre la tête et comment faire pour me libérer de toutes ces contraintes tous les dogmes qu'on m'imposait finalement depuis toujours ce que je voulais au fond c'était faire mes propres choix et m'épanouir dans un mode de vie plus simple et plus naturel si vous vous sentez frustré découragé devant la masse d'informations que vous avez l'impression d'être devant une montagne et bien surtout mon message c'est ne vous découragez pas vous pouvez changer votre mode de vie vous pouvez être autonome et conscient de vos choix vous pouvez faire vous même et vous pouvez être fier de ce que vous allez faire pour votre santé pour celle de votre famille et le mieux c'est que en faisant tout ça et bien vous allez aussi faire des économies importantes tout au long de l'année pour ma famille donc on est quatre personnes à la maison j'ai compté que rien que sur la partie des cosmétiques j'économise plus de 416 euros par an et sur la partie des produits ménagers c'est 167 euros chaque année que je ne donne pas pour des produits ménagers qui sont toxiques pour ma santé et pour la planète et ça c'est sans compter tous les médicaments tous les produits parapharmaceutiques que je n'achète plus alors si vous en avez marre si vous en avez marre de céder à la facilité si vous vous sentez découragé et bien je vais vous donner quatre conseils qui sont hyper importants pour entrer dans ce chemin et pour trouver votre voie le premier conseil et le plus important c'est de déculpabiliser quand j'ai commencé à changer pour des produits naturels et bien je voulais que tout soit parfait et je voulais éliminer tous les toxiques tous les polluants chez moi et si on se rajoute à ça en fait l'idéal du zéro déchet ça devient tout simplement vite un cauchemar surtout quand on a une famille et que tout le monde autour de soi n'a pas les mêmes préoccupations alors plutôt que de me décourager face à ma poubelle jaune qui n'en finit pas de se remplir eh bien j'ai pris le parti de déculpabiliser et de me dire que tout ce que je fais et ben ça compte déjà beaucoup pour moi pour ma santé pour mes enfants et pour la planète alors ma maison ne ressemble pas à un magazine de déco je n'ai pas de panneau solaire je n'ai pas encore de récupérateur d'eau et toutes mes courses ne se font pas en vrac pourtant je rêverais d'avoir des distributeurs de lait pour pouvoir venir remplir ma petite bouteille en verre mais voilà tout ça c'est pas encore possible et je sais bien que cette partie là vous ne le voyez pas c'est pour ça que je vous le dis parce que c'est important de déculpabiliser et de prendre cet objectif de changement comme direction vers laquelle vous allez aller petit à petit deuxième conseil c'est de ne pas essayer de tout faire d'un coup c'est vraiment le meilleur moyen de vous décourager vous allez vous retrouver avec une montagne d'ingrédients de matériel que vous n'allez pas réutiliser que souvent vous aurez payé très cher au contraire il faut vraiment prendre le temps pour savourer chaque réussite pour avoir le plaisir de le refaire de refaire le remède ou le produit que naturel qui vous fait du bien troisième conseil c'est que c'est la répétition qui va créer une envie en vraie habitude quand vous savez que ça marche pour vous et bien vous savez préparer quasiment les yeux fermés et c'est la clé la plus importante quand vous connaissez les bons ingrédients et les bonnes recettes qui marche pour vous pour votre famille vous pouvez les préparer vraiment entre deux activités alors on s'en fait toute une montagne mais en fait ça prend pas vraiment du temps pour vous donner un exemple entre vider la vaisselle et lancer le repas dans le four et bien ça prend trois minutes de faire votre huile démaquillante préparer une huile bronzante après on met tout la vaisselle et on n'en parle plus quatrième et dernier conseil avoir les bonnes informations et ça c'est vrai que c'est difficile c'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent le changement pour le naturel parce qu'ils sont déçus sont déçus par des recettes qui vont pas marcher où ils n'arrivent pas à reproduire le résultat qu'on voit dans la vidéo mais c'est normal et j'ai vécu la même chose sauf que je me suis vraiment accroché j'ai cherché j'ai cherché pour comprendre comment les ingrédients agissent et réagissent entre eux et c'est la clé pour savoir faire le tri dans toutes les informations et les recettes qu'on trouve sur internet ensuite je me suis formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales et j'ai appris les plantes j'ai appris comment fonctionne notre corps comment l'alimentation une bonne hygiène de vie et les plantes permettent de restaurer et d'entretenir les équilibres c'est un apprentissage qui est toujours en cours et qui se fait tout au long de la vie alors si vous aussi vous avez envie de vous libérer des automatismes qui arrange bien plus les industriels que votre corps si vous avez envie de changer vraiment vos habitudes de vie pour prendre soin de vous de votre famille et de la nature alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en fait il existe un chemin il existe un parcours fléché qui permet d'éviter de se perdre et de se décourager ce chemin et toute mon expérience je les ai mis dans une formation parce que je veux vraiment vous aider à vous libérer vous les agitateurs du changement pour faire ce changement vers un mode de vie plus naturel plus en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur cette formation elle se déroulera sur plusieurs mois et je vous accompagnerai vraiment pas à pas pour conduire un vrai changement petit à petit et sur tous les niveaux je ne vous en dis pas plus pour vous réserver la surprise qu'est ce que vous devez faire maintenant et bien si vous êtes intéressés inscrivez-vous à la newsletter je mets le lien juste sous la vidéo en plus vous recevrez gratuitement le guide du ménage au naturel et dès que j'ouvrirai les portes de ce programme vous serez informé tout de suite voilà posez moi toutes vos questions en commentaire de cette vidéo j'y répondrai très rapidement d'ici là prenez soin de vous et surtout continuez accrochez vous les agitateurs du changement à très vite